... Ce qui est très énervant dans les conférences, quand on fait des conférences, il y a toujours un mec qui vient, qui introduit, qui commence son certificat d'études, il a passé le certificat d'études à 12 ans, il a BEPC, tout ça. Donc je ne vais pas vous faire l'exégèse des diplômes de Rudy. J'ai redoublé le CM2. J'ai redoublé le CM2. C'est vrai. Il est architecte et ingénieur d'Operette. Il dit d'Operette. Mais surtout, je crois que ce qu'il serait... Vous allez voir, de toute façon, il fera ce qu'il veut. Mais c'est un amoureux. C'est un amoureux du béton. C'est un amoureux des hommes qui construisent. C'est un amoureux de la technologie. C'est un amoureux des mots. De la poésie. C'est un amoureux du bordel. C'est sûr. Allez, je vais te laisser parler. Salut l'ami. J'ai dit, va s'arrêter où, là ? Vas-y, vas-y. Merci. Les derniers debout, vous ne voulez pas vous asseoir ? Il y a plein de places, devant. Bon, d'abord, est-ce qu'on voit l'écran, là ? Vous ne voulez pas réduire la lumière, encore, s'il vous plaît ? Merci. Vous pouvez l'enlever de partout, même, la lumière. Merci. Bien. À quoi sert de faire une conférence dans une école d'architecture ? Il faut que ça puisse être utile pour vous. Vu que ça coûte des honoraires à l'école. 1000 euros. Que je refie à l'association des étudiants, pour qu'ils se tapent la cloche, avec des honoraires. Mais bon, j'ai envie de m'adresser à vous, comme si vous étiez des architectes adultes. Ce n'est pas un métier qui vient naturellement. Il faut faire des efforts. Vous savez, dans ce métier, le don n'existe pas. Il n'existe que la culture de l'effort. Le seul intérêt de ce métier, c'est d'effrayer à la limite de l'horizon de l'isibilité. C'est là que réside son authentique sensibilité existentielle. Ce qui fait qu'être architecte appelle des exigences. Et pour ce qui vous concerne, c'est avant d'attendre que ce métier vous honore, vous, d'essayer d'honorer ce métier. Vous allez le faire très vite. Vous allez vous retrouver dans la solitude de ce métier qui est extrêmement dangereux. On peut aller en prison pour ce métier. Vous savez ça. J'ai failli y aller, moi, pour avoir modifié des fenêtres. On parlait avec Marc Imram, confrère, mais surtout ami, avant notre confrère, des risques qu'on prend dans ce métier. Des risques financiers, des risques technologiques, des risques humains. Et il faut que vous ayez bien ça en tête, qu'on ne fait pas ce métier impunément. Ça va le son comme ça, monsieur ? Bon. Alors, évidemment, il y a plein de projets que je pourrais commenter, mais c'est une liste de projets dont certains sont très vieux. Par exemple, ici, vous voyez, c'était un projet que j'ai dessiné en 1990. Certains, par exemple, n'étaient peut-être pas nés, non ? En 1990. Il n'y a pas de peinture. Seule la température des couleurs colore le béton, par exemple. Et puis il y avait une grande vitre, et dehors, il y avait le bloc administratif. Et c'est la réflexion de la lumière sur ce bloc de béton donner une lumière différente à l'intérieur. Donc, on travaille avec très peu de ressources, finalement. Ça, c'est une fenêtre que j'ai faite à coup de poing. Ce qui est bien, c'est que tu peux dire n'importe quoi dans une conférence, tout le monde te croit. C'était une référence à Gordon Matta-Clark. C'est une époque, je pensais que l'architecture, si elle est stétisée, ne devait le faire qu'au travers de citations crédibles. Là, par exemple, c'est le fruit, c'est un palmier en inox qui est fait 10 mètres de hauteur, qui a été validé par le bureau de contrôle. Vous imaginez, ça part de... c'est le palmier en zingue, le ténéré, c'est un temps d'angodo, enfin, il n'y a pas de référence. Mais pour moi, c'était juste le fruit de la fornication d'une queue de tatou avec un plein de marihuana. À partir de ce moment, vous voyez l'ampleur de mes ambitions poétiques, qui sont voisines du degré zéro. Alors là, le projet, il est petit, c'est juste en haut, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pas ça, hein ? Voilà. Non, mais ça, c'est Grigotti, c'est l'opéra. Et ça, c'est... C'est vieux, ça, aussi. Ça, je l'ai fait en 2000. C'est une structure... Un exosquelette. Et vous voyez le plan. C'est 18-36, presque, la dimension de l'un cours de tennis. Et c'est une structure qui porte tout l'ouvrage. Or, on est dans un centre chorégraphique dont on danse. Et je me souviens très bien, on a été amené à faire des doubles planchers, donc une dalle sur ressort portée sur un plancher précontraint, parce que les modules d'élasticité des planchers préfabriqués, alvéolaires standards, n'étaient pas garantis. J'ai découvert plein de phénomènes dans ce projet. Je le répète, je l'ai dessiné il y a 18 ans, en 2000. J'ai découvert, par exemple, que par le phénomène de la sismicité, le grossissement des structures en descendant n'était pas au pro-rata de la descente verticale des charges, mais était plutôt dû au phénomène des efforts axiaux dans les structures dans une configuration de sismicité. Alors là, je me suis dit, putain, mais alors le rationalisme, c'est une version post-moderne de la niaiserie architecturale. Et par exemple, ça, en sismicité, le bâtiment peut se déplacer, vous vous en doutez, sur 4 cm dans le sens transversal, mais la file de gauche travaille en compression, celle de droite travaille en traction, ou l'inverse, peu importe. Donc tu découvres des phénomènes, et tu te dis, mais pourquoi dans le rationalisme constructif, les poteaux sont tous les mêmes ? Y compris le dernier dans l'angle. Mais le dernier dans l'angle, il est deux fois moins chargé que les poteaux précédents, par exemple. Et là, j'ai compris qu'à l'école, on m'avait raconté des conneries. Les enseignants n'étaient pas très clairs. Il faut dire que moi, j'ai fait la pire période. J'ai diplômé à 1980, quand vous imaginez l'ampleur du désastre. C'était le début de la colonisation par les mythologies anglo-saxonnes, dont on va parler, évidemment. Là, par exemple, l'acoustique, vous voyez, on a des biens au fond, il n'y a pas d'absorbant, et je fais un même auditorium comme ça à Sao Paulo, tout à l'heure, Marc m'a entendu parler avec l'acousticien dans la voiture, c'est lui qui l'avait fait, il me dit, non, il faut mettre des absorbants. J'ai dit, mais attendez, ce que tu m'as fait en 1990, il n'y avait pas d'absorbant. Il y avait des surfaces réverbérantes lisses et d'autres cannelées pour passer d'une réverbération constante à une réverbération aléatoire. À cette époque-là, on m'a demandé aussi de faire le designer. Il y a des places devant, pour les jeunes qui arrivent là. Il ne faut pas vous gêner, venez devant. On m'a dit, vous ne voulez pas, vous êtes architecte, vous ne voulez pas être designer aussi, dessinez-moi des fauteuils. Donc tout ce que j'ai inventé, c'est la disparition de l'accoudoir. Parce que la nuit, dans le spectacle, ça peut avoir un avantage. Non, mais je n'ai jamais été un brillant designer. J'étais plutôt partenaire de la rédiction du récit, du design, pour augmenter le champ cognitif. D'accord ? Bon, alors là, vous voyez, là, il y a un grand escalier, je n'y suis pour rien, il n'y en a que la moitié. C'est l'urbaniste qui avait dessiné cet escalier qui faisait presque la longueur du bâtiment, et avec personne qui passe. Tu vois, c'est mieux que le Potenkin. C'est parce que c'est un escalier qui va de la place Mozart à la place François Mitterrand. Donc, ils ont donné une ampleur. C'est ce qu'on appelle de l'urbanisme régional-socialiste. Donc, cet escalier, il m'a tapé sur les nerfs et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de le faire disparaître par diverses tentatives de mise en lumière, y compris cardinalesques, y compris en étant putacièrement bleu-clin, tout à essayer. Et puis, on le sait, l'écologisme arbitre à la beauté. C'est le début d'une nouvelle terreur qui est en train d'arriver. Je ne sais pas pourquoi ça fait l'arsen comme ça. Vous avez coupé ? C'est mieux, là. Ah, ben voilà, merci. Alors, des dessins, voilà. À un moment donné, je me suis dit que je manque d'idées en architecture. Donc, j'ai fait une maison où la longueur de la maison égale la longueur de la piscine, la hauteur de la maison égale la profondeur de la piscine, la largeur de la maison égale la largeur de la piscine. En gros, je me répète. Et puis, j'ai supprimé les poteaux, sauf que quand je suis arrivé au plan d'exé, j'ai mis les poteaux. Je me suis fait pourrir par le client qui me dit « Mais t'es un escroc, y a pas de poteau et je veux la maison sans poteau. » Donc, voilà qu'on avait fait cette première expérience à béton-fibré ultra performant qui est une technologie que Marc connaît également. Voilà. Alors, vous imaginez quand même 7,80 mètres de porte-à-faux avec un bout de toiture 3 cm. Alors, dites-vous bien que cette toiture n'est pas dimensionnée au moment fléchissant sur appui, elle est dimensionnée à la flèche. Je vais m'éloigner de quelque chose. Je ne sais pas quoi, là. Elle est dimensionnée à la flèche. Je dis ça parce que la plupart ici, elle est courte structure, architecture. Ça vous parle quand même, non ? de récits structurels. Alors là, on est dans un béton dont l'empilement granulaire est extrêmement dense. C'est-à-dire, il y a des fines qui remplissaient les vides et plus on remplit les vides et plus on a de densité et plus on a de densité et moins on a de porosité. C'est un matériau qui est né à l'origine dans les planchers des centrales nucléaires. Ça s'appelle le béton de foudre réactive. Aujourd'hui, ça s'appelle le béton fibré ultra performant. Ils sont des bétons qui peuvent travailler à la compression à 220 mégapascales à la rupture. Vous savez ce que c'est le mégapascale ? Vous savez, ils ne connaissent pas le mégapascale. Cette toiture, elle a une file d'appui, la file d'appui, c'est ça. C'est là. Là, il y a des moments fléchissants. Et derrière, il y a deux mètres. Ce qui fait que cette toiture tient en porte-à-faux et elle est retenue par les papillons. Vous voyez là ? C'est-à-dire, si tu viens, tu dévisses les papillons, tu prends 14 fois à 3,5 tonnes sur la tête. Ce qui est une attitude peut-être de désinvolture, mais pour éviter que ça se dramatise, j'ai coulé du silicone dessus noir, comme ça, on ne voit pas les papillons. Imaginez un terroriste qui vient de dévisser le papillon. Un écologiste, par exemple. Ça, c'était les dessins de... en 2002, du Mussem à Marseille. À l'époque, on ne se connaissait pas bien, mais il était dans le jury. Et puis, histoire, il me dit, tu as gagné le concours. Il y a des histoires de poteaux en béton, tu vas faire un acier, parce que sinon, tu vas te voir dans un mur. Tu t'en rappelles, Marc, de ça ? Et il était de bons conseils. Mais bon, je me suis résigné quand même à ne pas me résigner. Alors, regardez cette poutre, par exemple, cette passerelle. On sent qu'il y a un malaise. Et oui, il y a un malaise. La mémoire visuelle commune d'un ouvrage qui travaille en poutre ou en compression n'est pas de cette famille géométrique. On a un 45e délancement, donc ce sont des mousse-soirs. En réalité, ce n'est pas une poutre, c'est une voûte avec des mousse-soirs qui travaillent en compression. Il a fallu une douzaine de volumes d'ingénieries différentes pour identifier les efforts dans ce type de poutre. Ça va d'un ingénieur qui fait des études de conception générale, puis après la modélisation aéroélastique, puis après la vérification par des études en soufflerie, puis après la transmission de résultats d'études en soufflerie en physique des solides, etc. Y compris un ingénieur d'Airbus qui venait contrôler, par exemple, la panimétrie des roussoirs. dont la tolérance était inférieure au dixième de millimètre. Ce que vous voyez là, c'est de la bavure, parce que le point de jonction, c'est comme un carter de moteur, c'est extrêmement précis. S'il y a un défaut de flash de plus de 0 à 1 mm, il y a un transfert de défauts horizontaux catastrophiques. Et ça, c'est la bavure de l'huile d'encolage. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette huile d'encolage qui bave, elle était limitée à 80 mégapascales à la compression. Ce qui veut dire qu'on a dimensionné la poutre à 80 mégapascales. Et pas aux valeurs. Ce qui veut dire que cette passerelle pourrait faire, si l'huile d'encolage des boussoirs évolue avec des capacités d'absorption à l'écrasement supérieur, on pourrait faire le même pont, on pourrait enlever un tiers de la hauteur statique. C'est incroyable. C'est là qu'on voit la chaîne des phénomènes technologiques qui, telle une logique d'accordéon, produisent tous des sons différents. et votre métier d'architecte, c'est de tenir l'accordéon et d'insuffler dedans des sons pour que ce qui sort soit harmonieux. Et dans l'accordéon, il y a plein de disciplines. Votre métier, c'est celui d'avoir une expertise légère sur pratiquement tous les sujets et pas d'avoir un savoir entier sur très peu de sujets. et c'est par cette méthode-là que vous arriverez à avancer dans ce métier. Avancer dans cette discipline. Je dis bien discipline parce que là est le cœur de l'existence de notre métier. Discipline, ça veut dire exigence. Mais ça veut dire exigence sur soi-même avant d'exiger les autres. ça veut dire se mettre en danger avant de mettre en danger les autres. Ça veut dire que si l'on veut fabriquer un récit, faut-il encore qu'on ait un désir de récit et qu'on ait une capacité d'écoute par rapport à ceux qui vont le faire. Le museum, vous connaissez, mais quand je l'ai dessiné, on était totalement hors-champ normatif. Et donc, on a fabriqué une dizaine d'atexes. Atex, c'est l'autorisation expérimentale pour échapper à la norme. Et d'échapper à la norme, ça peut vous envoyer en prison. D'accord ? Bon. Qu'est-ce que je raconte ? Ça, c'est son ébril de soleil orienté à l'ouest et au sud. Est-ce que c'est incroyable parce que là, on n'a pas fait d'études en soufflerie. On a travaillé juste sur l'idée qu'avec une perforation de l'ordre de 75%, 70%, c'était suffisant pour la maîtrise de la lumière et ça réservait encore assez de solitude à la narration architecturale de la façade ou de contextualité. mais quand le mistral souffle dessus, il n'y a pas de vent derrière. Ça, c'est très étonnant. J'ai un peu la chance parce que le mistral frappe la façade avec un angle de 30 degrés qui fait que la porosité de la façade est réduite de 70% à 35 degrés. Regardez bien, on a les brins coordonnés sur ces panneaux. Ce n'est pas uniquement comme cela a été fait maintenant contreusement dans d'autres projets, un dessin qui était dans un cadre et on repose ça en façade comme si c'était si simple. Tout ça est un prétexte pour fabriquer des ombres, vous l'avez compris. On a une circulation périphérique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont visité le muscème ici. Vous êtes coupés du monde. Vous êtes à la limite de la République ici à Marne-la-Vallée. C'est vrai. Vous êtes un peu hors la vue de la paranoïa collective. Les passerelles sont suspendues. Toutes les passerelles sont suspendues au portique qui est sur le toit que vous avez vu. Qui lui travaillait sur rotule. Et tous les poteaux que vous voyez à gauche, alors ça c'est le garde-corps entre deux bâtiments à l'intérieur avec de l'inox traités comme des écailles. Et les poteaux que vous voyez sont tous différents, un peu comme dessinés à la main levée au crayon. Mais ils sont tous à post-contrainte. Ça, vous voyez à droite de l'image, ce sont les parois moulées. Parce qu'on a creusé. Il voulait raboter les parois moulées, j'ai refusé. Je trouvais qu'il y avait une organicité dans les parois moulées qui n'est pas inintéressante. Donc, vous en pensez. Regardez, vous voyez dessus ce que ça donne. C'est un réel qui nous échappe. Cette part aléatoire participe aussi à notre capacité d'entendre le monde de ce que peut être un récit structurel. Parce qu'on pense que le récit structurel est toujours adossé à la terreur du raisonnement. Mais pas forcément. Voilà, pas forcément. ça c'est un os de poulet. Ce sera ma grande invention dans l'architecture. Pour ça, vous pouvez après le répéter, le radoter. Il a inventé l'os de poulet. Et ça, ça peut être le corps d'un athlète éthiopien. Voilà. C'est la pulsion maniériste. Et si tu le vois différemment, ça peut devenir le dos de la baigneuse d'Ingres avec une pote en plus. Je fais une architecture maniériste. Voilà. Au sens de Barbédo Revilli. Je suis en train de lire un très beau livre, un historien à propos de Gabriel Adhanouz. Tout le monde connaît Gabriel Adhanouz bien sûr. Ce premier dadaïste qui écrivait des textes en faisant l'éloge du superficiel. L'éloge du superficiel donne l'inutile. C'est incroyable. Nous en êtes loin. Nous en sommes loin. Vous voyez combien nous sommes démunis aujourd'hui. Et faux plafonds, pas de faux plafonds. Je déteste les faux plafonds et les djihadistes. C'est comme ça. Le sujet ici, c'est plutôt le faux plafond. Vous voyez, les poutres sont déplanchées à structure oméga. À structure oméga. Vous imaginez en oméga, vous savez très bien ce que c'est. Et dans les alvéoles de l'oméga, il y a des absorptions acoustiques, il y a des fois des obturations pour qu'on puisse faire passer et transformer le vide de la hauteur statique de la poutre en réseau de soufflage, de reprise ou de désenfumage. Ça, c'était la culture en Marseille. Je me suis même demandé s'ils n'avaient pas y mettre des porcs à l'intérieur. Mise en lumière de mon camarade Yann Kersalé. Il avait choisi deux bleus. Le bleu du macoro et le bleu de la sardine. Pour Marseille, c'est de la gueule. On n'est pas dans une épopée minimaliste. Autant que ce soit clair, je vous le dis j'exacre le minimalisme. C'est une névrose tardive dont il faudra bien se débarrasser tôt ou tard. Je vous encourage à couper le cordon médical le plus vite possible. On dirait des écailles de poisson. quand j'étais jeune architecte, quand je faisais le stadium de Vitrolles, je pensais qu'il ne fallait pas esthétiser l'architecture, que c'était une posture politique coupable. Aujourd'hui, j'ai bien changé. Je pense que esthétiser, c'est tenter de faire en sorte que la beauté ne s'efface pas, que le désir de beauté tout au moins soit légitime. vous savez, c'est confiter par penser que la beauté est coupable. Alors ça, c'est l'El Muser de l'Islam au Louvre. C'est un projet qui parle au ciel. Quand j'avais fait le concours, j'avais une charpente avec une hauteur statique régulière et puis il y a comment il s'appelle l'ingénieur qui est arrivé à Khoj je cherche son nom. Hugues Dutton qui a inventé l'idée que l'intrados et l'extrados ne soient pas parallèles. C'est tout bête ça, sauf que lorsqu'on réduit la hauteur qui sépare l'intrados de l'extrados on diminue la masse d'acier. Et tu diminues la masse d'acier et tu favorises l'exercice du porte-à-faux. Je simplifie les problèmes de flèches et tout ça. On va pas se prendre la tête avec ça. la couverture elle est faite avec des compressions de trames en acier lauré. C'est le travail qui a été fait avec Mario Bellini designer architecte romain copain qui a beaucoup travaillé sur la définition de la matière en Mario. Vous voyez bien tout ça est démontable. Ça c'est le coffrage d'un escalier. Alors regardez bien on a deux génératrices et pas une seule dans le sens transversal on en a une dans le sens longitudinal. On a une double courbe avec des feuilles de contre-paquille. je n'aurai jamais imaginé que ce soit possible. Jamais imaginé. Tout ça pour mouler coffrer un escalier le vide dedans tout autour etc. Vous comprenez que ça sort d'un coffrage complet toute face à vue y compris marche et contre marche et avec un trou en haut et une injection par le bas pour arriver à fabriquer cette pièce en béton. Alors à l'époque le Louvre il m'emmerdait c'est trop long ça prend trop de temps il n'y a qu'à foutre un escalier préfabriqué j'ai dit mets le toi à l'escalier préfabriqué si tu veux. Ils m'ont emmerdé pour ça parce que ça prenait trop de temps alors qu'ils ont mis deux ans pour installer des bibelots sur les étagères quand même. C'est beau non le béton comme ça vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce que ? Voilà. C'est érotique non ? On a envie d'être attaché. Regardez il n'y a pas de peinture attention c'est juste un produit de purage vous voyez les bétons par exemple des parois en sous-sol il n'y a pas de trou de manche je sais que ça fait des générations qu'il faut tous se comporter comme des petits à la Wando à avoir des trous de manche alignés c'est pas une obligation névrotique c'est peut-être tout aussi intéressant de ne pas avoir de trou de manche sauf que ça suppose une logique une méthodologie de coulage tout à fait différente et que si vous ne prenez pas les devants à part dire aux maçons que vous voulez que les trous de manche soient alignés ils comprennent très bien le français vous pouvez le dire dans toutes les langues mais dire que vous ne voulez pas que les trous de manche apparaissent alors ça c'est autre chose d'accord ? il faut stabiliser les coffrages par l'extérieur c'est compliqué à gauche le dessin à droite la réalité je vous dis ça parce que vous êtes tous happés par le numérique et que le numérique ce n'est pas la réalité je vous le dis ne passez pas trop de temps à faire du numérique allez voir les chantiers allez rencontrer des artisans des entrepreneurs intéressez-vous au travail des autres parce que si vous passez votre temps en numériser je vous le dis de suite plus on numérise moins on baisse c'est un axiome chrétien d'ailleurs je le dis je vous le dis tout de l'eau franchement c'est pas au ministère de la culture vous allez rencontrer des mâles mais plutôt à la sortie des chantiers vous y trouverez des véritables bites c'est pas hors sujet c'est pas hors sujet parce que ça renvoie à la culture du travail et à la nécessaire admiration qu'on doit au monde du travail vous ne serez jamais architectes si vous n'aimez pas ceux qui vont réaliser pour vous est-ce que c'est clair il y a des mots magiques dans ce métier le premier c'est s'il vous plaît quand vous vous demandez un ouvrage un artisan un entrepreneur il faut dire s'il vous plaît et vous dites pas aux entrepreneurs et aux artisans faites moi ceci ou à l'ingénieur démerdez-vous putain mais moi chez moi on est 30 dans la camionne si il y en a un qui me dit l'ingénieur il m'a dit c'est pas possible vous savez ce que je fais je vais te laisser une deuxième chance tu vas retourner voir l'ingénieur et tu vas trouver la solution parce que si tu ne trouves pas la solution l'ingénieur je vais m'en occuper personnellement je vais désinguer l'ingénieur et toi avec et croyez-moi que ça fait réfléchir hein donc ne soyez pas heureux simplement dans la béatitude de ce métier ne soyez pas autiste soyez paranoïaque tomorrow only paranoiacs will survive c'est ce que dit un grand économiste anglais voilà vous voyez toute l'histoire de la musée des arts de l'islam c'est la texture des matières parce que l'art de cette période islamique est extrêmement sophistiqué le cuir ressemble à du bois là on a vu que nous c'était le béton qui ressemblait à du bois l'acier ressemble à du textile et des transferts d'échelle qui documentent très différemment du feu voilà à l'époque quand le projet est sorti le journal Libération avait écrit parce que vous savez que c'est financé par les pays arabo-musulmans et le journal Libération avait écrit la couleur plaira aux mécènes ce qui est un point de vue cognitivement raciste à bout pour temps c'est à l'image de la vulgarité de notre presse à l'égard de nos amis du monde arabo-musulman on est bien d'accord non ? alors ça c'était un vieux cinéma c'est du HLM tout autour bon il marche ce truc voilà la façade ce sont des spaghettis à l'encre de sèche voilà c'est du béton il y a des figures c'est à Chartres il y a des monstres dans les façades vous voyez ça tient avec des inserts c'est gonflé quand même Marc je ne sais pas ce que tu en penses il n'y a pas beaucoup de marge pour reprendre les effondres c'est borderline et ça tient avec des serres câbles accrochés à des inserts pris dans les fils de béton ça vous voyez c'est une maquette ça fait 12 mètres de hauteur donc il y a le sol droit le sommet ondulant donc imaginez les phénomènes de sismique imaginez les phénomènes de dilatation imaginez le phénomène de ferraillage et le phénomène de coffrange donc nous on fait des conneries comme ça les archives et puis après on dit aux entrepreneurs ben faites-le et ils arrivent toujours à le faire c'est incroyable tu vois je me dis mais attends imaginez les phénomènes il faut surferrailler pour éviter que ça dilate parce que ça crée des problèmes et plus tu surferrailles avec un voile des pièces circonstantes et plus tu retrouves en difficulté il n'y a pas de spectre ah bon c'est un bâtiment qui gesticule comme on dit mais enfin dans un quartier d'urbanisme électro chiosescu house voilà toi je me suis autorisé c'est une liberté c'est une médiathèque vous avez vu avec des portes regardez les portes en béton qui viennent à fleurs c'est pour les pompiers tout le courbure celui qui s'est dessiné le détail de ça je lui paye un repas dans un resto trois étoiles ah vous croyez que c'est simple ah ben faites le détail ben pour y arriver c'est un travail de partenariat avec des artisans je reviens à ça moi je vais vous dire il n'y a qu'un truc qui me passionne comme architecte aujourd'hui c'est de participer à la défense des métiers territorialisés voilà et de participer à la défense d'une nouvelle mémoire du travail une nouvelle mémoire du travail c'est très important je pense que si l'architecte veut reprendre une dimension politique il faut que nous soyons des partenaires pour défendre l'emploi territorialisé et pour défendre l'emploi territorialisé il faut défendre à nouveau le recours à la mémoire à la reconstruction de cette mémoire à la défense de métiers ou de nouveaux métiers ou de métiers disparus vous savez au 19ème siècle une façade il fallait 100 mots pour la décrire aujourd'hui une façade il faut 3-4 mots pour la décrire verre collé profil alu cache sous-bassement à Crotterre il n'y a plus beaucoup d'hiver quand c'est et si on a perdu les mots c'est qu'on a perdu les savoirs les mémoires ce qu'ils font et qu'est-ce qu'il a le truc ça c'est la maison de l'emploi quand on est à la maison de l'emploi c'est qu'on est au chômage j'avais demandé à Claude Viala de support surface lui qui disait que en 68 quand il avait diplômé ils étaient tous marxistes à cette époque-là on leur disait que la peinture n'existait plus que c'était la tribu de la scène bourgeoise putain mais il est nerveux de la gâchette ce truc bon hein non voilà c'était la tribu de la scène bourgeoise et là il avait créé l'aricot moi je me suis démis avec le plus grand de l'acheter en disant je me sentais pas de faire des fenêtres horizontales démocratiques vous voyez de la maison de l'emploi j'ai utilisé son paterne et j'ai fait ça ce qu'il y avait pour objet de tenter de repousser les limites de l'architecture par un principe de l'acheter extrême on peut se démettre comme architecte ça peut arriver alors pour revenir aux maçons il faut dire d'abord s'il vous plaît et puis après il faut dire merci il faut vous entraîner à ça et si ça suffit pas vous mettez une robe blanche de diacre au moment de son ordination au rang de prêtre à plat ventre sur le sol le bras en croix le corps en croix vous savez comme un jeune prêtre qui va te ordonner et là vous dites pitié et si ça marche toujours pas il n'y a plus qu'une solution c'est revenir à la position à genoux et pratiquer la fellation pourquoi ça saute comme ça je la connais pas c'est la femme du photographe voilà je sais pas pourquoi ça saute mais bon ça veut dire que peut-être il est pressé l'appareil à en finir si vous voulez je peux arrêter une seule matière du béton noir pour la terrasse pour la piscine pour la toiture pour les murs pour les sols intérieurs je peux rien y faire ça part dans tous les sens ça part en couille qu'est-ce que je veux dire non mais ça ça va ça va c'est bon tu veux que je le fasse comme ça là hein là là c'est bon allez c'est bon c'est bon allez ça va vous voyez avec un seul matériau tout ce qu'on peut faire n'y voyez pas une obsession il dit simplement une difficulté ou la volonté de réduire le sens matériologique pour arriver à travailler avec créer avec très peu de cordes un maximum de son voilà la vitre ondule il y a une pièce métallique qui tient et la partie cachée du béton qui est dessous à la même mouvement d'ondulation du vitrage vous imaginez quand même bon là on voit que le noir est très réverbérant c'est Soulages qui dit que le noir est une que l'outre noir est très lumineux bon après il y a des projets comme celui-là il ne fallait pas le gagner c'est Amanos que c'est l'école internationale je me suis fait jeter par l'académie d'ailleurs il est fou l'architecte il a angoissé les élèves pourtant c'était une référence à les journaux mais c'est mal perçu les références littéraires en architecture il vaut mieux faire des références tardives à l'art contemporain américain des années 60 ça fait plus tu vois ça fait mieux coloniser quoi voilà effectivement quand tu fais travailler les arcs sur la pointe sur le bout de la queue à la sismicité putain il vaut mieux perdre parce que la preuve n'est pas encore présente alors là il n'y a que des colonnes différentes j'en ai gardé une orthonorme mais tout en même temps je veux l'avoir je l'embrasse il y en a 360 je crois ça c'est l'administration ou si vous voulez gagner qu'en cours de distiller de collège il faut toujours mettre un bassin à côté de l'administration c'est gagnant à tous les coups ça c'est le siège d'Itère ça fait plus de 200 mètres de longueur vous ne pourrez pas le visiter parce que c'est un bâtiment qui est classé défense nationale et regardez bien la façade ce sont des brises de soleil qui font 2 centimètres c'est du béton on dirait du zémiaké vu de l'intérieur on a la vue vous voyez bien ça c'est l'espace fumeur et vu de l'extérieur il y a une reconstitution de thèmes de l'épaisseur par ajuste la position de toutes ces présences très fines ça a la gueule non ? et puis il y a le général de Gaulle il a dit qu'il vaut mieux une mauvaise idée que pas d'idée du tout alors ça peut arriver une architecture vous voyez il n'y a pas de raison que je vous montre que des projets c'est impressionnant non ? ça c'est c'était du logement social à l'origine et puis à l'arrivée ça s'est vendu comme du logement privé un tour de passe-passe qui m'a échappé et puis évidemment on m'a dit il ne faut pas mettre des évacuations des pluviales à l'intérieur ça pose des problèmes de maintenance alors je l'ai mis en façade ça a de la gueule non ? non mais franchement on ne voit pas que c'est beau regardez les propriétaires ils ne comprennent pas là ouais vous allez saloper le bâtiment c'est moi qui ai dessiné le bâtiment ce sont des lianes comme la yamushka vous savez que les indiens d'amazonie prennent pour faire des voyages plein d'an initiatique imaginez les propriétaires qui prennent des tuyaux de cuir qui commencent à les bouffer menton cocteau le trait délié de Jean Cocteau c'est une référence à une collection permanente dans ce musée et là c'est du béton du béton bas de gamme blanc si c'est réussi on dirait du marbre de carat c'est parce que c'est un béton qui a été vibré alors aujourd'hui il faut se battre pour avoir du béton vibré parce que on nous dit qu'il faut mettre des bétons entoplaçants parce qu'il n'y a pas de bruit il n'y a pas de vibration etc quel béton comporte un certain nombre de pathologies notamment dans les micro-fissurations non préjudiciables qui laissent venir les spectres d'humidité bon moi j'ai demandé du béton à l'ancienne je l'ai obtenu avec des maçons avec des bras un peu costauds ils ont perdu un paquet de vibreurs dans les colonnes mais il faut essayer d'imaginer la continuité de la question des coulages parce que les dalles ne sont pas faites au même moment que les verticaux d'accord ça ne se voit pas ou presque pas vous avez vu le verre de la toiture disparaît entre le béton et le plafond oh oh il y a un pirate devant ça aussi c'est un exercice d'éviter d'avoir de l'étanchéité du matériel en toiture d'avoir rien du tout visible de ne pas avoir le relevé d'étanchéité le solène le DTU le tremblement moi souvent me demander comment je faisais j'ai répondu que je ne savais pas non parce que moi je vous le dis on se lave le cul dans ce métier pendant des années à essayer de trouver des solutions à des petites questions de DTU des choses comme ça et lorsqu'on a trouvé en réalité ce sont des grands combats qui fabriquent des petites victoires qui elles génèrent des grands bénéfices voilà vous voyez le seul intérêt c'est que c'est devenu un aéroport à mouettes voilà c'était à Jambouin ça c'était à Viette chez moi qui avait dessiné ça à Viette tu vois l'idée qui se faisait d'un stadeur udite vu depuis l'immeuble Cormuzier à côté du Parc des Princes et voilà la résolution géométrique c'est 3600 triangles à partir de 3 moules 3600 triangles il y en a je crois plus de 3300 différents voilà à partir de 3 moules ça ne vous heurte pas tout est normal celui qui trouve la réponse il est fort ça c'est le travail sur le raisonnement hydraulique de la couverture et ça c'est un tableau que je tiens à votre disposition parce que c'est le calcul de l'empreinte environnementale comparée de plusieurs solutions en BFUP charpente acide vert charpente acide vert bardage et charpente acide vert et on voit que l'indice de pollution à travers de l'énergie primaire la consommation d'eau et le GWP si la surosition en BFUP est étalonnée à 1 on voit que tout augmente augmente jusqu'à 4,9 voilà je vous laisse vous êtes assez grand pour tirer les conclusions que cela appelle du point de vue de la morale environnementale voilà c'est dommage parce que ce bâtiment il est plus beau vu le dessus vous voyez les toitures c'est sublime quand même alors on m'a dit que vous voyez c'est au moment du coulage de la toiture qu'on intègre les plaques de verre c'est pas évident donc là ils dissonnt ils sont définitivement alors on m'a dit oui mais s'il y en a une qui est cassée je dis cassée par qui c'est quelque chose qui est tombé du ciel si c'est un avion qui est tombé du ciel il n'y a pas que les plaques de verre a changé elle m'a dit ouais mais je sais pas quelque chose de moins grave j'ai eu quoi une attaque une mouette en piquet le bec de verre en façon concorde à 200 km heure je dis on reposera une plaque par dessus griffée qui fera un centimètre de plus de section vous voyez les nervures elles font 20 cm de hauteur elles font jusqu'à 8 m à portée 2 m à portée qui laissez-vous Ce sont deux épopées, celle du Parc des Princes, qui était un des grands moments du béton pris contraint en France. Et puis celle de ces bétons fibrés non armés, même pas d'acier dedans. Je crois que seulement dans l'énergie, on aurait dû mettre un fer, un rond, au titre de la redondance. Qui est d'ailleurs un vrai sujet, la question de la redondance. Parler avec Marc Mimoram, j'en parlais avec Romain Rissiotti, à propos du pont. Bram, du pont Morandi, dont l'effondrement est lié, évidemment, à un déficit d'entretrait, mais pas à un problème de calcul. Mais qui est lié peut-être à un déficit de croyance, ou l'égarement consécutif à la croyance. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y aurait pas de vieillissement, qu'il n'y aurait pas de fatigue. Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet du pont Morandi, mais c'est quand même la porosité qui pose des problèmes. Alors c'est sûr que comme les matchs de rugby ont eu lieu la journée, il y a des problèmes de compréhension quant à la position du ballon, parfois. C'est une anterne magique, on a un peu la nuit. Alors du coup, ils étaient tous contre, maintenant ils sont tous contents. Bon, voilà. Ça fabriquait la paix sociale dans le quartier. Ça c'est un dessin, ça c'est la réalité. Ça c'est le dessin, ça c'est la réalité. C'est un travail pour cacher les châssis, vous savez. Comment l'eau de pluie, sur la pluie de fenêtre, il y a le rojengo, comment le sabbat. Alors, si vous ne trouvez pas la solution, ça ne va pas venir par le Saint-Esprit. Si vous croyez qu'elle disait à l'entrepreneur, je veux ça, démerdez-vous du paquet. Il va te regarder et dire, dis-moi petit merdeux, tu crois que où, tu es où là ? Tu n'as pas de solution, mais il n'y aura pas de solution sur le chantier. C'est comme ça la vie, tu vois. C'était l'intérieur du patio du même bâtiment qui est envêtu comme ça. C'est Georges Hens, mon ami, qui croyait que c'était du béton moulé, imitation bois. Je dis, Georges, là tu déconnes quand même, je ne suis pas sadique jusqu'à ce point. Bon, il y a des anges qui jouent de la flûte à droite et du violon à gauche. Dans la pâture, il y en a plein comme ça. C'est le goût du superficiel, celui d'Annonzio, Gabriel. Ça c'est le rectorat de Dijon. Des légères déformations, un léger ventrement. Le concierge est au dernier étage, il a la vie belle, personne ne va m'en faire. Un affleurement, il y a même des ouvrants pompiers d'un affleurement de la façade aussi. Des légères déformations. Avec un contact au sol un peu étrange. Comme c'est le rectorat, donc moi j'ai momifié le rectorat. Je trouvais qu'il y avait une messagerie, l'académie. Je pensais qu'il y avait une messagerie possible. Moi ça ne les a pas trop fait rire, ils ont compris plus tard. Mais il y avait au moins l'idée d'avoir plusieurs niveaux de fenêtres par étage. Pour ceux qui travaillent à plein ventre dans le bureau, par exemple, il y a des vues sur l'extérieur. Et les grands dadés, par exemple, qui font plus de 2,20 mètres de hauteur, avant de toucher la tête, ils peuvent voir par en gros. En fait c'est ergonomique. Pour la pratique. Pour la pratique au sol comme on la pratique en hauteur. Ça c'est du béton de fibre de verre. C'est très lumineux, vous allez voir. C'est une jolie entreprise du nord de la France qui a fait ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle fait vachement beau. Regardez là. Ça fait quand même 7 mètres de hauteur. Ça ne fait pas... Moi je me suis pris pour un cubiste, j'ai essayé un peu plein de trucs. Ça on devine que c'est une salle de karaté. C'est la fenêtre. Si j'avais eu des couilles, j'aurais fait une fenêtre rectangulaire. Non. Mais comme je fais de l'architecture tapette, je fais de la maniarisme, comme une posture d'exigence minimum. Ça vous va comme ça ? Hein ? Vous imaginez le travail que c'est pour le menuisier de faire ça ? Il y a même les dents. Il y a même les griffes. Mais je vais vous dire, ce dojo, il va fabriquer des futurs champions de France. Voilà. Ce qui fait de la peine, c'est de devoir casser le coffrage après. Parce qu'on ne peut pas le récupérer. Ça, ça fait de la peine. On ne peut pas, c'est une vraie sculpture le coffrage. Alors rappelez-vous, comment on fait pour arriver à ça ? S'il vous plaît, merci, pitié et à genoux. Pour arriver à ça, j'ai sucé, je vous le dis. Bon, là, je n'ai pas eu besoin de pratiquer, c'était simple. Il n'y avait que de la fenêtre démocratique horizontale. Ce n'est pas compliqué. Et puis je me suis rabattu dans la cage d'escalier pour faire le malin. Ça, c'est encore autre chose. Beaucoup de béton brut dedans, vous voyez ? On n'est pas obligé de tout tartiner de... De quoi ? De peinture, d'isolant, en fait. Alors ça, c'est à Genevilliers. C'est le concours. C'est la médiatique Aimée Césaire. C'est au bout de... Au bout de l'avenue Lénine, il faut le faire, non ? Avenue Lénine. Alors je présente le projet à la mairie de Genevilliers. J'avais gagné. Le maire communiste, monsieur Bourguin, comme ça, je me demande de présenter. Je me retrouve dans un auditorium, il y a 300 personnes. Je vais présenter le projet. C'est très grave. Ambiance très sérieuse. Et je dis, au bout de l'avenue Lénine, qui onule, qui fait des grandes ondulations, entourée de 3 000 familles communistes dans HLM. Alors tu sens que l'ambiance crispe. Au bout, dans la perspective, un projet provençal, maniériste, réactionnaire, petit bourgeois, sans ambition internationale. C'est-à-dire la mairie de Montréal, il est scié. Et de ce coup, il éclate de rire. Et évidemment, le silence se transforme en rire collectif, comme dans les œuvres d'art chinoises, ou comme en Corée du Nord. Vous savez ? Vous voyez ? Tous ensemble, au même moment, le même sourire. J'étais soulagé. Ça, c'est de Mathieu Hébert qui a fait ça. Alors évidemment, c'est un peu une référence à Boucho Fontane. Vous savez, le pâtissier ? Ah, ça va, il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, Boucho Fontane, c'était un militaire qui a dirigé une guérilla dans les arts plastiques. qui a tenté de libérer l'espace. Comme ciment en taille. Parce que c'est pour avoir des références dans l'art contemporain, autant qu'elle soit utile. D'accord ? Et qu'elle crée, qu'elle foute la merde sur le chantier. Parce que, vous voyez, des fenêtres comme ça, je pourrais dire qu'elles font 8 mètres de longueur. Vous imaginez la descente des charges dans les angles ? Hein, ce que ça peut nous donner ? Il y en a quelques-uns qui font un peu d'ingénierie, non ? Imaginez le calcul, l'identification des efforts dans les façades. Et puis, comment ça se passe ? Parce que les fenêtres, ce n'est pas la perspective qui les incline. Elles sont vraiment inclinées. Donc, il faut mettre des fenêtres de coulage pour avoir un béton qui a une belle densité. Parce qu'on ne peut pas ragréer les appuis. Il n'y a pas de pièce d'appui. C'est définitif. En coffre, on ferraille. En coffre, on coule trop tard. Donc, imaginez le problème des mannequins, des fenêtres de coulage. Imaginez, regardez la longueur de ces fentes, de libérer l'espace. Imaginez comment l'entreprise met en place le ferraillage sur 500 mètres carrés d'un seul coup. Avec une grue qui porte avec deux élingues le dispositif. Alors, dedans, il y a une œuvre d'Hervé Di Rosa. Dans le cas du 1%, je dis, écoute, tu ne vas pas accrocher des tableaux comme ça. Moi, je voudrais que tu te prennes pour Giotto juste avant que la peinture quitte les murs. Parce que là aussi, la faillite de l'art contemporain, c'est la mobilité. Le nomadisme de l'art contemporain. Bien sûr, c'est un terme qui arrange tout le monde. Ça fait romantique, ça fait un peu gitant. Ça dit qu'en fait, l'art contemporain, à un moment donné, quand il se déplace, ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même responsabilité politique. Et lorsque Di Rosa fait son travail de narration sur les murs, c'est irréversible. Comme le faisait Giotto avant que la peinture quittait les murs. Voilà. Mais c'est un peu... C'est la nécessaire prise de risque que nous devons, nous, avoir architectes devant les artistes. Et pas du genre, tu allumes et si ça ne marche plus, tu as rien. Hein ? Tu mets un tableau, puis si ça ne plaît plus au directeur, il enlève. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'aime bien le côté psychopathe, irréversible de l'art contemporain. Regardez, à Florence, la coupole, je crois que c'est Santa Maria, je ne sais plus comment elle s'appelle, lorsque Vasari peint la coupole, il connaît 50 mètres de diamètre, le Brunelleschi, parce qu'il peint dessus. Il ridiculise le Brunelleschi. C'est ça qui est intéressant aussi. parce qu'il reconstruit, il peint un autre oculus, sous l'oculus, et puis il dessine Dieu avec un doigt énorme. Il y a un grand trou, un grand doigt. putain, il a ridiculisé Brunelleschi. J'en parle à un ami peintre, j'ai dit, mais quand même, Vasari, à la fois historien de l'art et à la fois artiste, parce qu'il fait ça à Santa Maria, il se fout de la gueule de notre géant, on est d'accord, parmi les géants de l'histoire, il y a Brunelleschi, il y a Fréciné, hein ? Il y a le copain, artiste, qui je raconte ça, parce que j'étais sur place, je lui ai téléphoné depuis, en visitant, à l'époque on pouvait visiter la coupole, dessous, il y avait des surfodages, bref. Et puis, c'est ce qu'il m'a répondu, j'ai dit, mais Vasari, il a ridiculisé Brunelleschi. C'est ce qu'il m'a répondu, alors le copain artiste, c'est peut-être entendu, il me dit, c'est bien fait pour votre gueule, à vous les architectes. C'est bon, non ? Comment répondre ? Bien fait pour votre gueule. C'est intéressant. Je lui ai dit, alors c'est ça, notre responsabilité devant l'art, c'est d'accepter de se mettre en danger. C'est ce que dit Gabriel Adamond, aussi lorsqu'il parle du maniérisme, il dit, l'intérêt du maniérisme, c'est la prise de risque, c'est se mettre en danger. C'est l'antitel du minimalisme qui est une escroquerie organisée, par bande organisée, mais je vous en parlerai plus tard. Ça c'est un pont, vous l'avez deviné, c'est pas une brosse à dents. Alors, on a des poutrelles préfas, on a un seul type de poutrelles avant les appuis, au milieu d'un autre appui et après les appuis, il y en a un seul type de colonne. Donc vous comprenez que la répartition des charges est fait un peu comme sur un millepattes ou sur les pattes d'un flamant rose, avec un phénomène de béquille pour reprendre, pour avoir une redondance si jamais il y avait un déboîtement, parce qu'on nous a dit qu'il fallait pouvoir résister à des charges flottantes de plusieurs centaines de tonnes. Bon, il y a 50 cm d'eau, hein, en bas. Il y a à peine des brochets qui passent. Je me disais, putain, les centaines de tonnes de tonnes dérivantes par une cargo, un navire de guerre, avec 50 cm de tir en dos, ben non. Malheureusement, c'est arrivé, une puits, Sévénol, dans la nuit, l'eau est montée jusqu'au tablier. Vous imaginez, jusqu'au tablier. on s'est retrouvé avec un débit hydraulique par rapport à celui qui nous avait été donné qui était 70 fois supérieur. En configuration de crue centenaire, centenale, je ne sais pas comment on dit, le débit hydraulique était 100 fois supérieur. C'est dramatique. Normalement, le pont aurait dû voler un éclat. Et en fait, il a tenu par la porosité hydraulique de ces piles, vous voyez. plutôt que d'avoir quatre grosses piles, on aurait eu quatre grosses piles pour y partir peut-être. Ça, c'est un projet de concours de chapelle que j'ai perdu. Il y avait François Jourdat contre moi, il y avait Dominique Perrault. j'ai choisi d'être en infrastructures. Juste une chose. Vous voyez la toiture ? La toiture, elle devait faire je ne sais plus 23 mètres de portée. On était dans un village où on ne pouvait pas transporter des éléments préfabriqués si ça n'aurait pas été beau. Il fallait faire de l'insitu, donc amener des planches en bois, des étés, de la ferraille, etc. Mais si tu coffres sur 23 mètres de portée que tu cours, après, il y a un phénomène de fluage, il y a une flèche extrêmement nocive qui peut se créer. Et donc, on avait décidé de faire de la post-contrainte artisanale. Tout est fait à un, et y compris on met en place les gaines, puis on met le câble, puis on tend les câbles. Post-contrainte artisanale. Un peu, finalement, une manière de retrouver un peu ce que Pouillon parle dans son livre sur les moines qui construisent leur lieu, un travail à main. C'est-à-dire que même la performance est la plus élevée en matière d'efforts répartis dans les structures béton, peu à peu un traitement artisanal de type low-tech. C'est la différence. Ceux qui croient pas en lui peuvent rester dehors, il y a la place pour tout le monde. tout ça pour dire que je pense que le high-tech c'est une niazerie. Le high-tech c'est un vel degré d'intelligence adossé à un très haut degré de consumérisme. C'est l'invention de l'Occident impérialiste pour prendre le monde entier pour des cons. Alors que la réponse elle est dans un très haut niveau de raisonnement scientifique mathématique et avec un très vel, très bas niveau de consumérisme technologique. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Ça c'est un bâtiment que j'ai fait au XIIe siècle. C'est réussi non ? Hein ? Putain ! C'est la gare de Montpellier que j'ai perdue face à Mimram. Oh ! Vous devez aller prendre le train esprit pour aller dans la gare de Marc Mimram. Vous allez visiter la gare et après vous retournez à Paris et vous vous mettez au lit. Parce que c'est très beau. Je vous l'ai dit c'est très très beau. Voilà. C'est très très beau. Ça c'est parce que je peins le dimanche. heureusement que je l'ai perdu à la gare de TGV dans la marque. Tu me diras je pense que c'est pas un cadeau pour toi non plus à la gare de TGV parce que t'es coque avec ça au sublime. Mais trop fort pour avoir l'écart d'argent. Trop beau. ça c'est un projet de tour bon j'ai gagné et puis perdu comme ça. C'était à Marseille hein. C'était un briquet du pont. à gauche tour de Zahadide à droite tour de Jean Nouvel et au milieu mon briquet du pont. Tu peux pas être comme ça te confronter à la question de la tour impunément. Ça c'est du réglement social. Tu mets ton brut toujours. C'est des cités pour étudiants et HLM. Vous voyez ça. Touche pas le sol. Quelques balcons. Ça c'est le mémorial de Rivezalte. Alors si vous allez à Montpellier voir la gare de Marc Rimoam vous poursuivez et vous allez à Rivezalte voir le mémorial de Rivezalte. Vous avez entendu parler de ça ? Personne. Je vais vous dire ce qui s'est passé c'était très discret. Pendant la période où les Allemands n'étaient pas dans le sud de la France les Français dans leur grande tradition de collabo de délation et de pulsion antisémite a fait en sorte que les fonctionnaires de la préfecture et les ancêtres de FO passent à l'inventaire de 7500 juifs des périllonnais oriental nom, prénom, adresse, date de naissance puis après les ancêtres de FO de la CFDT c'est-à-dire les gendarmes les fils du peuple comme disait Pierre Paolo Pazzolini les fils du peuple aller chercher les 7500 juifs pour les interner à Rivezalte et puis après les ancêtres des cheminots les ancêtres de la CGT ils ont mis deux nuits dans des fourgons à bestiaux avec des portes qui se ferment de l'extérieur pour les envoyer là où vous pouvez très bien imaginer ils ont fini pour un tiers d'entre eux brûler d'accord ? bon alors ça prend la question de savoir quelle est notre responsabilité l'architecte tant d'années plus tard la mienne ça a été d'extraire sur la zone d'armes la place d'armes parce que là il y avait des barraquements je ne l'ai pas touché je ne l'ai pas touché là il n'y avait pas de barraquement d'extraire cette mémoire enfouie et puis de la solidifier dans un monoïde de béton sans fenêtre presque sans fenêtre béton brut au plafond béton brut contre les murs bois au sol basta cause voilà long couloir pour accéder au salle d'exposition affleurement avec le territoire terre béton on n'est pas dans l'illusion de la démocratie par la transparence dans ce genre de circonstances on ne joue pas au malin on prend ses responsabilités assez curieusement je m'attendais à traiter de fasciste moi tu vois assez curieusement la sensibilité des visiteurs m'a épargné ce genre de vulgarité je me rappelle une fois de plus j'ai été sélectionné à l'écart d'argent une fois de plus ça finit mal avec moi je vais au jury il y a une personne qui me dit mais vous avez coupé des arbres c'est un camp militaire j'ai écouté vous avez détruit des arbres réponse ce dont je me souviens c'est qu'on a détruit plus de juifs que d'arbres malaise votre métier c'est de créer des malaises vous avez une responsabilité à la limite de l'horizon politique d'accord tous les moyens sont permis je dis bien tous les moyens sont permis celui qu'on ne vous pardonnera pas c'est d'être lâche voilà c'est un peu sésame les portes vous avez vu c'est beau des portes d'ourdes non ? tu peux planter un coup de pied dedans on ne va pas bouger ça c'est un auditorium pour la musique baroque voilà ça s'ouvre un peu comme une boîte à musique ça c'est en Belgique ce que je vais vous montrer c'est les colonnes regardez les colonnes comme elles sont belles j'ai repris le prototype des colonnes en fonte du 19ème parce qu'on était en zone à sismicité moyenne je crois ou faible je ne sais plus donc il y avait des problèmes d'encastrement il n'y a pas de poutre il n'y a pas de contre-ventement il n'y a rien du tout il faut un peu stabiliser vous voyez les colonnes à la base comme au sommet amènent la réponse à la sismicité par des encastrements accrus mais pour que ces encastrements soient augmentés il faut faire sortir quelques scobidoux quelques fils de fer quelques assiettes pour aller dans des dalles préfabriquées chercher des coulées un peu pleines pour faire un peu de cuisine il faut cuisiner dans ce métier bon je me suis vingé après que je me suis pris une branlée par marque à Montpellier je suis allé voir ailleurs je suis allé à Nantes et celui-là je l'ai gagné ça c'est la partie ancienne qui est en restauration la partie nouvelle on avait les belles colonnes voilà ça c'est ça les congrès le béton c'est vers Chartres ils ne vont pas les expositions ça sort pas ça va sortir peut-être un peu plissé un peu comme la peau de l'éléphant on est dans du béton projeté je commence à frayer dans le béton projeté Marc il va plus m'adresser à l'appareil il va dire je le savais tu étais une tapette hein c'est ça à Marc et ça c'est pareil à Aix c'est un chantier ça c'est une smac ça les musiques actuelles qui reprend un peu le grand paysage lointain de Cézanne et qui essaie par mimétisme de faire un clin d'oeil à Cézanne c'est-à-dire par l'illustration du faux parce que lorsque Cézanne plante son chevalet à l'estac à Marseille qui peint il fait des montagnes pointues la cubiste en réalité les montagnes en lointain elles sont rondes en fait Cézanne il n'a rien fou du paysage vous avez compris ça hein voilà ça c'est un établissement scolaire on a décoffré des dalles trop tôt donc ce sont toutes ramollies vous avez vu regardez il dit quand j'y vais il me dit le provisa il me dit moi je croyais que vous étiez compétent mais ça n'est qu'on est c'est un boulot pour faire des dalles tordues il faut emmerder le monde je vous le dis il faut vraiment emmerder le monde mais ils ne comprennent pas pourquoi vous m'emmerdez comme ça moi j'aime bien ce projet il n'y a personne qui l'aime il est ramolli comme moi il y a un âge on ramollie pour anticiper sur un écrose d'avenir voilà c'est du béton aussi ça parce que j'ai pas d'autre idée que d'utiliser du béton c'est à Lyon je suis un architecte gesticulateur voilà c'est ce qu'on vous dit à l'école il ne faut pas gesticuler si si je suis un gesticulateur précoce non mais essayez de vous poser la question de la coordination dimensionnelle essayez de vous poser la question de la préfabrication essayez de vous poser la question de la répétition essayez d'imaginer comment est-ce qu'on moule des pièces comme ça comment est-ce qu'on moule des pièces comme ça toutes différentes et comment ça passe à la buger comment c'est stabilisé c'est ça la question que vous devez vous poser lorsque vous voyez une conférence plutôt que de vous faire dans la poire ça c'est le spectacle de Bordeaux avec des coffrages dans les angles à double courbure vous imaginez c'est plus de mille places en configuration de boue et ça c'est le parking à côté ce parking c'est certainement des projets que je préfère aujourd'hui regardez si c'est beau in situ béton blanc poste contraire plancher caisson aucune retombée de poutre ça a la gueule non bon ça c'est à Tahiti c'est perdu il y avait la question de la recherche identitaire aussi parce qu'on va prendre à les écoles à imaginer que l'identité n'existe plus mais si ça existe l'identité bien sûr que ça existe l'identité à l'architecture pourquoi ça n'existe pas l'identité des peuples le tatouage par exemple Calédonie c'est le tatouage ça c'est la tour je ne sais pas si elle va se faire tellement soulève un tollé sur la maison du peuple j'en prouvais enfin les architectes qui se sont exprimés contre ce sont essentiellement des retraités il n'y a pas un seul architecte vivant de la scène française qui a protesté contre ce projet Gervény me disait qui avait travaillé un peu à éprouver et la CMH qui avait travaillé avec l'autre qui ne m'aimait jamais ils se seraient opposés à ça le premier plan c'est un bâtiment dans les façades qui a été fait par Prouvé c'était la maison du peuple qui est une situation un peu dramatique ça c'est Chanel ça c'est un chantier vous voyez bien je poursuis les recherches là on fait ça c'est un chantier qu'il faudra visiter quand même Marc parce qu'on a des colonnes de 23 mètres de hauteur préfabriquées à Marignane transportées par convoi spéciaux on en a 88 ou 87 qui vont se déplacer dans toute la France pour t'emmener à Paris parce qu'on ne peut pas les fabriquer à Paris il n'y a pas des bandes de préfabrication il n'y a pas des savoir-faire à l'île de France pour faire ça tout à l'encontre les gens qui vont le faire c'est des gens qui ont expérimenté d'autres projets avec moi comme notamment le Mucem Patrick Mazzacan c'est évidemment Romain Ressiotti l'ingénieur on a des sections qui vont de 25 centimètres à 13 centimètres 23 mètres de hauteur un seul morceau imaginez le transport le relevé la mise en place le raccordement à la structure des planchers enfin un bordel un bordel aux coursives etc ça c'est le dernier projet un jour on m'a demandé de dessiner un poulailler à Madagascar ça c'est la commande et donc j'ai fait un truc de 4 mètres par-ci de hauteur donc ça fait 4 fois 6 24 mètres de longueur je dessinais intuitivement les choses un peu comme ça et regardez bien donc moi je suis pas allé à Madagascar parce que je veux pas y aller parce qu'on m'a dit qu'il y avait des cannibales là-bas donc non c'est vrai je suis trop loin il faut me peur là-bas t'as vu les armoires à glace qu'il y a là-bas hein tous les blacks qu'il y a là-bas t'as vu mettre un coup dans la tronche des os et regardez bien ça ça parle d'un génie des charpentiers qui leur ont donné mon croquis et les types ils ont pris des perches de bois standard regardez bien ce qu'ils fabriquent ils fabriquent d'abord un échafaudage et toutes les pièces qui sont contreventées stabilisées verticales horizontales et obliques pour contreventer et petit à petit aucune de ces pièces de bois ne se retrouvera dans l'ouvrage final ils les recyclent et elles se métamorphosent et elles se transforment progressivement et elle est bien un ouvrage final pas d'échange documentaire autre comme vous le croquis pas de dialogue pas de rencontre ça veut dire quoi ? qui a un archaïsme commun dans le récit constructif qui est assez incroyable il y a une mémoire dans l'intelligence il y a une intelligence dans la mémoire il y a une mémoire de la physicalité le raisonnement est inclus dans la mémoire mais peut-être que la mémoire du raisonnement est déjà inclue dans la matière elle-même et qu'on ne sait pas qui est propriétaire de quoi moi j'ai fait un délire métaphysique avec ça je vous le dis j'étais scié complètement scié regardez l'élégance la légèreté du dispositif il n'y a rien de trop il y a ce qui est nécessaire on ne s'est pas rencontrés ils ont fait ce qu'ils voulaient ils ne vont pas les emmerder pour un poulailler non ils ont fait ce qu'ils voulaient ils ont fait la même chose le génie c'est eux c'est pas moi parce qu'eux ils n'ont pas besoin de dessiner pour faire voilà nous dans le dessin on est dans un moteur de ralentissement le dessin c'est l'exploration de notre propre misocrité de nos doutes de nos hésitations de notre agnosticité intellectuelle eux ils passent à l'acte et puis en plus ils le font avec cette allégresse qui est propre ou superficielle des belles cordes blanches oui et puis les feuilles de palmiers voilà il y a une radicalité sensible extrême dans leur travail et puis cette idée aussi de décorer de décorer l'acte de la besogne l'acte du travail de lui donner une valorisation romantique une valorisation poétique c'est quand même bien voilà j'ai fini merci salut Rudy merci c'était tout à fait dans le une vision un peu personnelle et différente de matière à penser même vous avez bien compris que la question constructive technologique matérielle intéressait beaucoup Rudy il y a-t-il des questions dans la salle on va pas prendre vous vous pouvez poser des questions même avec imprudence je vais pas être arrogant avec des jeunes je suis pas méchant avec la jeunesse voilà alors en plus il y en a qui ont une correction je crois c'est ça il y a des jurys une question voilà la première a toujours appelé le style bonjour j'avais une question à vous poser donc c'était principalement c'est un thème que vous avez dont vous avez parlé quand vous avez parlé de la passerelle sur le Mucem vous avez évoqué la sensation de malaise qu'on pouvait avoir à la regarder vous avez reparlé du malaise à plusieurs reprises pendant cette conférence je voulais savoir pourquoi vous recherchez cette enfin est-ce que c'est quelque chose que pourquoi est-ce que vous recherchez cette sensation de malaise est-ce que je la recherche pas vraiment notre responsabilité c'est de créer des tensions ça c'est sûr l'esthétique du monde est un dossier à des tensions et pas de nivellement par le bas vous voyez bon c'est pour ça j'aime bien dire avec imprudence que si l'écologisme se met à arbitrer la beauté on est mal barré d'accord on pourrait imaginer que les mathématiques et la recherche scientifique on pourrait imaginer que le débat politique puisse arbitrer la beauté il n'y a pas qu'un seul argument et sur l'histoire de la passerelle c'est que manifestement d'un seul coup on rencontre des nouveaux raisonnements dans l'ingénierie qui permettent de réaliser des ouvrages extrêmement maigres en matière qui génèrent eux des nouvelles pathologies par exemple je peux vous dire que la pathologie de cette passerelle c'est la même pathologie que la passerelle de Marc sur la Seine on ne se connaissait pas Marc on découvrait après le millenium de Foster à Londres on découvrait le phénomène d'aéroélasticité c'est-à-dire il fallait mettre dessous des boîtes avec des petits ressorts avec des poids pour faire des amortisseurs de masse accordée des choses comme ça Marc il a souffert de ça tu te rappelles Marc et on ne se connaissait pas et je t'ai envoyé un mot de soutien tu te rappelles j'ai dit putain il en prend plein la gueule alors que c'est parce qu'il a des courageux on ne pardonne jamais aux courageux la question de la difficulté existentielle de l'architecture c'est de revenir à la question du malaise tu es obligé de rencontrer la question du malaise parce que si tu n'es que dans l'incertitude tu es mort même croque mort c'est plus héroïque architecte alors dans cette commission et c'est facile de dire ça en jeune parce que c'est imprudent il faut du temps d'ailleurs architecte c'est un métier de vieux je te le dis c'est un métier de vieux il n'y a pas photo ça alors là je vais te dire c'est pas avant 50 berges 60 berges quand tu commences à exister regarde moi ce couillon là la pierre qui est quelqu'un que j'ai à l'oeil parce qu'il est bon mais il devient bon maintenant quel âge tu as ? combien ? c'est vrai ? il ment il n'a pas 36 ans il faut des années alors la question du malaise c'est que nous avons une mémoire de la matière qui ne permet pas d'envisager des trucs et la personnelle lorsque tu la regardes c'est pas c'est pas la mémoire du béton je disais c'est pas une poutre qui travaille une traction c'est une voûte qui travaille à l'horizontale c'est ça c'est pas une règle en aluminium on n'est pas dans les mêmes phénomènes on n'est pas dans les mêmes modules d'elasticité on n'est pas dans les mêmes masses tout ça et ça si vous êtes dans un atelier je veux dire où on travaille dans une école à Marne-la-Velay quand même pour moi c'est quand même je pense une des écoles d'architecture la plus brillante de ce pays pas parce que j'y suis invité j'ai rien à vous voir mais vous avez la chance de travailler avec des architectes qui sont confrontés à la question du récit conflictif et qui sont pas des marqueurs du niveau de colonisation de l'architecture française par la mythologie imperialiste anglo-saxonne vous avez compris la phrase là ce que je viens de dire c'est clair comme message le consumérisme comme ignorance et l'effort comme romance et pour revenir à la question du malaise le malaise c'est que ça oblige à faire des efforts pour transcender la compréhension de ce qui est en train de se passer mais si tu veux pas faire d'efforts si tu veux te comporter comme un architecte qui achète des produits prêts à l'emploi des produits plats des trucs à des codes barres tu vois ce que je veux dire avec un peu de pliage tu mets ça sur la façade comme quand tu rentres à la chez toi et que tu fais la cuisine en achetant des produits sous aluminium sous plastique congelés parce que la tendance consumériste de l'architecture aujourd'hui c'est ça j'en branle pas une mais je consomme un maximum hein mais si vous envisagez votre métier comme ça vous n'arriverez même pas à obtenir le statut d'architecte vous allez disparaître avec une vitesse phénoménale et la question du malaise c'est de vivre avec c'est un métier qui le te rend heureux que si tu en prends plein la gueule c'est comme ça et le malaise y participe de ton regard de ta lecture de ta compréhension des phénomènes qui marquent la physicalité d'un ouvrage donc sa narration donc son sens donc sa figure donc ce dont tu parles et qu'est-ce qu'on fait tous moi j'ai vu un projet de la pierre il n'y a pas longtemps je l'ai appelé j'ai dit putain je le prenais pour un gamin j'ai vu un projet de lui je l'ai appelé j'ai dit dis-moi toi j'étais à l'oeil maintenant j'étais à l'oeil il était en train d'évoluer il était en train de changer ça va chier parce qu'il a il a mis les mains dans le sac il a mis les mains dans le merdier il a compris comment ça se passe il a compris qu'il faut aller chercher du côté où c'est pas net où c'est pas clair il faut aller vers la difficulté il faut y aller vers le malaise tu veux pas y aller y a pas de problème tu veux pas y aller tu sais tu peux manger avec un produit tout prêt à l'emploi y a pas de problème mais faire sa cuisine c'est pas pareil voilà il y a d'autres questions non mais allez-y vous savez j'essaie de vous faire marrer mais pour vous inspirer c'est ça la question pédagogique comment transmettre des passions tu vois des questions à des jeunes on a des obligations nous nous on est plus près de la fin que du début quand même ça va durer longtemps il y a du bois là mais c'est ça notre responsabilité voilà elle est très bonne ta question sur le malaise elle est très très bien parce que l'authentique sensibilité de l'architecte c'est sa difficulté existentielle si tu rencontres pas ces difficultés existentielles c'est quand t'as pas rencontré un moment de l'initiation il y a dans l'architecture de la sorcellerie il y a dans l'architecture du chamanisme il y a la faculté de parler dans le noir de bête à bête tout à l'heure j'avais une conversation avec Marc sur les mathématiques lui c'est un grand ingénieur moi je suis un ingénieur d'opérette d'accord il a fait une vraie école d'ingénieur moi j'ai fait une école de merde en Suisse de merde en Suisse il faut dire la vérité école de merde d'accord voilà il se disait que le raisonnement mathématique est adossé à des postulats des théorèmes des axiomes mais tout ça ça tient la route tant qu'on est tous bien d'accord que ces croyances là soient exactes mais personne n'en a la preuve on a plus ou moins imaginé sauf que ces croyances parfois elles deviennent des superstitions et alors si tu te dis que tu es dans un échafaudage global à partir de superstitions tu es de quoi avoir la trouille tu es de quoi avoir un malaise Marc il ne te le dira pas mais tout à l'heure on avait une conversation sur un ouvrage qu'il a fait où il me disait son angoisse et moi j'ai connu la même chose lorsque je faisais le Mucem à un moment donné on a cru qu'on avait un désordre alors que c'était une bricole c'était trop long à raconter mais je me dis qu'il y a eu un mouvement de panique un mouvement de panique voilà et cette notion de passer d'une réalité augmentée par des croyances collectives partagées par une masse documentaire à la réalité d'un chantier la physicalité du monde etc. où tu te retrouves seul dans un exercice de solitude confronté à la responsabilité globale même si elle est partagée par l'accordéon c'est ce qui doit nourrir votre attention pour honorer ce métier avant d'attendre qu'il vous honore ce que j'ai dit au début de conférence merci et ça ira bien comme ça Merci à Odi Merci à Odi